Vous avez affaire à un avocat, à un haut magistrat, à un ancien président de la République. Ce ne sont pas des gens qui vont prendre la fuite. Les faits qui leur sont reprochés sont parfaitement connus puisqu'ils ont été publiés par divers sites internet depuis plusieurs semaines. Il n'y a aucune raison de les entendre sous cette pression psychologique. Il y avait un usage constant qui était que les avocats mis en cause soient entendus par les juges d'instruction. Un ancien président de la République, c'est une première et à mon avis de façon parfaitement injustifiée.